Bonjour et bienvenue dans Café Matin, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi 23 novembre 2023, il fait froid mais il y a du soleil, cela nous rassure. Et en tout cas, ça ne va pas nous empêcher dans ce Café Matin de parler d'actualité pop culture, avec petit programme comme vous pouvez le lire. On va parler, alors, on ne va pas s'étendre sur Ocarina of Time et les 20 ans, parce que vous connaissez tous Ocarina of Time, mais sur un fan-made dont on avait déjà parlé en Café Matin, mais qui est projet complètement sorti. Donc on va en discuter, on va regarder ça, on parlera principalement ce matin de jeux vidéo, on parlera de Contra, on parlera de Donon Patchy, donc des licences, des sagas relativement connues mais qui reviennent sous une nouvelle forme. Nous parlerons aussi, parce qu'on a eu quelques informations sur un jeu que vous avez peut-être oublié, en fait un projet jamais sorti du côté de Rockstar, qui est Agent, qui faisait beaucoup parler à une période, on dirait, fin de la première décennie des années 2000, et puis on n'a jamais rien vu, alors qu'on connaissait l'existence de ce projet. Et puis nous reviendrons évidemment sur la fantastique épopée OpenAI, puisque vous avez peut-être vu qu'il y a encore eu des nouvelles concernant ce feuilleton, presque de Noël, incroyable histoire, pour faire rêver les enfants, impatients évidemment, d'ouvrir leurs cadeaux au pied du sapin. Bonjour aux gens qui sont présents dans le chat, salut Dr. Jones, salut Dengedai, j'espère que vous êtes prêts, boisson chaude à la main pour attaquer cet épisode de Café Matin, et on va attaquer avec du contrat, incroyable, du contrat. Alors là on parle, il y a licence, évidemment quand je parle de contrat, vous pensez à la NES, vous pensez peut-être à Superprotector, donc du coup, Contra 3, sorti lui sur Super Nintendo, voilà bon, Super Civ, bref. Tous les jeux de la saga Contra, parce qu'il y en a eu quelques-uns, Hardcops, il y en a eu un sur PS2, Shattered Memory, non, Shattered Soldiers, pardon. Si je ne dis pas de bêtises, Shattered Soldiers, vous voyez, Shattered Memory, c'est dans la licence à Elantil, rien à voir, mais voilà, donc ce Run'n'Gun assez emblématique du côté de chez Konami, alors il est revenu il n'y a pas si longtemps dans un jeu dont nous tairons le nom par respect pour le jeu vidéo, mais vous savez qu'il y a une nouvelle itération, j'allais dire, dans la saga Contra, et c'est WayForward qui est aux commandes, c'est Operation Galuga, alors j'imagine qu'ils disent Galuga, rien à voir avec Battle Galega d'ailleurs, c'est pas du tout la même chose, même s'il y a beaucoup de tirs, et donc ce jeu qui a été, alors je ne sais plus, il me semble qu'il a été montré peut-être dans un Nintendo Direct, c'est ça, le Nintendo Direct du 14 septembre, donc pas le dernier en date qui s'intéressait au indie, donc on a appris qu'il allait avoir un nouveau contrat, et bien les développeurs de chez WayForward, et principalement Tom Hulette, qui nous expliquent un petit peu comment ça se passe, le développement d'un contrat aujourd'hui en 2023, parce que bon, alors on confie quand même à des gens qui sont rodés un peu à la 2D, qui avaient déjà d'ailleurs, il faut peut-être le rappeler, travaillé sur une adaptation de contrat, pour la DS, contrat 4, donc c'est pas la première fois qu'ils travaillent là-dessus, c'était en 2007, et quelque part, on va dire, la confiance a été renouvelée, et donc, ils sont partis sur ce projet d'opération Galuga, alors évidemment, il y a eu une interview qui a été accordée, enfin qu'il a souhaité se prêter au jeu les questions-réponses, notre bonne vieille, qui va être le directeur du jeu, Tom Hulette, peut-être qu'il faut prononcer, j'espère qu'il n'est pas au placard, bref, donc, on lui pose la question, quel est son contrat préféré, donc lui il dit qu'il est vraiment, de la période NES, il trouve que vraiment à cette époque-là, le compromis, difficultés, arcade, c'est pour lui la référence, donc il cite Contra Hardcops, évidemment, donc voilà, vraiment dans cette idée de l'original, même s'il reconnaît que les jeux 16 bits, donc, bon là, on pense à Contra 3, évidemment, apportaient des moments dont il se souvient visuellement, parce que, vous savez, ça utilisait tous les effets de la Super Nintendo, vous vous en souvenez peut-être, Contra 3, mais lui il dit que l'essence même, la perfection du run and gun, c'est version NES, donc on va dire quelque chose de très proche, quand même, de l'arcade, là où c'est vrai, même si les titres n'ont jamais rien perdu, alors pour les titres majeurs, de ce côté, il faut connaître par cœur, très exigeant, il faut être très précis, il faut avoir la bonne arme au bon moment, voilà, donc, c'est l'essence même du jeu, mais que, ben voilà, c'est le côté NES, le côté immédiat, le côté rude, c'est ce qui s'adapte le mieux à un contrat, et il explique aussi, ben, qu'on pourrait penser que peut-être, Konami, on n'a pas grand chose à faire, parce que c'est vrai que, bon, ben alors, on sait que Konami, c'est toujours bizarre, on va dire qu'il veille un peu au trésor de guerre, mais on se demande si des fois, il met les moyens suffisants, vous avez peut-être vu, là, ces jours-ci, la rumeur comme quoi le remake de Silent Hill 2 était annulé, alors, je ne sais pas d'où elle est venue, mais elle n'avait pas l'air très très forte, comme info, ça a été immédiatement démenti par Bluebird Team, c'est vrai qu'ils aiment confier, il n'y a plus vraiment de développement en interne chez Konami, mais on va dire, les remue-ménage qui existent chez Konami, alors, souvent qu'on placarde énormément ces temps-ci, ce n'est pas très nouveau, parce que je vous rappelle que beaucoup de gens et de développeurs, à l'époque de Konami, qui ensuite ont monté des studios avec une certaine renommée, justement, sont des anciens de Konami, et expliquaient à cette époque-là, que c'était souvent parce qu'il y avait une nouvelle orientation, et ça ne les intéressait pas, ils voulaient continuer à développer tel ou tel genre de jeu, et Konami, ça ne les intéressait plus, et ils sont partis, ils ont monté, tu vois, Treasure, ou Greff, donc Border Down, Under Defeat, il me semble, je me demande aussi, si les gens qui ont travaillé chez SNK, Period Metal Sucks, ce n'étaient pas des anciens de Konami, ça, je ne me souviens plus, je ne suis peut-être pas sûr de, je suis peut-être en train de confondre là les gens, mais voilà, et après, c'est des gens des fois qui ont été rappelés, on peut penser à Gradus 5, donc celui sorti sur PS2, on rappelle justement ces gens qui avaient travaillé sur Gradus, donc des gens de chez Treasure, notamment, des gens de Greff, pour travailler et faire Gradus 5, donc voilà, c'est aussi pas nouveau, j'ai envie de dire, chez Konami, alors c'est vrai que là, ces dernières années, ça s'est vraiment pas bien goupillé, voilà, avec Kojima, et puis aujourd'hui, le traitement qu'ils font, ou qu'ils ont tenté de faire, que ça soit de Metal Gear Solid, ou d'autres licences, en tout cas, là, il nous explique, du côté de chez WayForward, ben que, il y a vraiment un cahier des charges, qui existe sur contrat, avec une idée de la progression des affrontements, on peut même imaginer du style, du bestiaire qu'ils veulent, qu'ils veulent avoir, hein, donc, donc là, bon, ici, là, dans cet article de Destructoid, il rappelle évidemment, les différents épisodes, celui des années 90, avec Super Steel, le contrat 3, Alien Wars, et voilà, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a quand même, une méthode contrat, on veut essayer, de respecter, une forme de gameplay, et que, bah, c'est pas délaissé, voilà, par Konami, c'est vraiment, ils ont, ils parlent même d'une bible, ils ont vraiment un corpus, ou en tout cas, des guidelines, on pourrait aussi exprimer ça comme ça, pour mener un contrat, donc voilà, lui, bah, il est plutôt content de ce partenariat, à l'heure actuelle, avec Konami, je parle de Tom Hewlett, et dans ce développement, donc, de ce contrat, alors, c'est vrai que, par contre, il est toujours, un petit peu compliqué, aujourd'hui aussi, pourquoi peut-être, il dit que les jeunesses, c'est ceux qui préfèrent, c'est vrai que c'est dans la représentation, des contrats, qu'on a un petit souci, plus les années sont passées, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, quand même, du côté un petit peu ridicule, quand on essaye d'approcher, avec des modèles 3D, on va dire, l'environnement, l'univers graphique du jeu, et c'est vrai qu'il y a des jeux, ça ne s'est pas très bien passé, souvenez-vous de celui-ci, visuellement, c'était dégueulasse, c'était très compliqué, on avait des verres en 3D, répugnants, mais très moches, qui ne s'adaptaient pas, je trouve, visuellement, énormément, ça n'enlevait rien au panache du jeu, mais, je montrais un contrat Shattered Soldier, mais malheureusement, la représentation, n'était pas extraordinaire, ça n'aidait pas, alors là, on a un petit peu peur, avec celui-ci, vous voyez quelques images défiler, c'est moins pire, que le précédent, bien évident, évidemment, mais, c'est quand même, un petit peu compliqué, des fois, pour ces jeux, de réussir à s'en sortir, parce que là, autant, alors, je vous rappelle, en plus, un contrat 3, ils ont changé, grosso modo, ils avaient mis des extraterrestres, il ne fallait pas trop tirer, vous vous rappelez, il y avait toute cette histoire, le sang vert, dans certaines territoires d'Europe, donc, c'est toujours un petit peu compliqué, aussi, à gérer, alors, évidemment, on retrouve ces gens, mais vous voyez, bon, là, visuellement, honnêtement, ça ne me choque pas trop, alors, on a un jeu, on va dire, de son époque, mais on sent qu'on garde, déjà, la rapidité, le côté, très dur, et très arcade du jeu, et visuellement, tout en respectant le lore, je ne trouve pas qu'on soit dans quelque chose de trop dérangeant, comme on avait pu l'avoir sur PS2, par exemple, et on reconnaît, évidemment, les scènes emblématiques, alors, c'était pareil, en vrai, dans Contra, on pourrait dire, presque, de manière générale, Contra est un remake de lui-même, c'est quand même, toujours un petit peu la même chose, mais voilà, par exemple, quand on voit cet extraterrestre, avec les yeux volés, violés, je trouve, qui s'adaptent plutôt pas trop mal, et à ce qu'on aimerait voir, d'une adaptation plus moderne de Contra, tout en respectant, en tout cas, c'est l'impression que l'on a, respectant le gameplay manette en main. Le jeu, donc, je rappelle, Opération Galuga, est prévu sur Switch, Xbox, Steam, PS5, PS4, donc, et, on attend un petit peu, de voir quand même, ce que ça peut donner, de nouveau, dans les mains, de WayForward, on n'a pas, de date précise, on sait juste, qu'il devrait sortir, début 2024, et dans un premier temps, il sortira en dématérialisé, il faudra patienter, pour qu'il arrive, en version, boîte, et oui, j'ai dit Xbox, c'est aussi bien Series, que One, si vous posez la question, puisqu'il sort, sur PS4, et sur PS5, et Switch, et Switch, donc, ça fait beaucoup de, beaucoup de plateformes, et aussi PC, mais bon, pour ce genre de jeu, je ne pense pas qu'on soit embêté, par l'implémentation, du DLSS 3, si vous voyez ce que je veux dire, voilà, donc, pour ce petit brin, de nostalgie, même si on parle, de quelque chose de moderne, en parlant, de nostalgie, alors ça, c'est pareil, ça c'est un peu un message, pour rassurer les actionnaires, selon moi, c'est Ubisoft, qui nous dit, bon ben voilà, c'est les 20 ans, de Prince of Persia, on va vous annoncer un remake, qui on ne sait pas, où il est passé, on n'arrête pas, de le reporter, mais rassurez-vous, ça y est, on a passé une étape, importante, du développement, donc ça, ça veut dire, qu'ils ont trouvé le nom du jeu, non je ne sais pas, je rigole, mais clairement, ça, c'est un message, pour rassurer, voilà, c'est, ça, on ne sait pas du tout, en réalité, où en est le développement, donc, voilà, ça, il faut vraiment se méfier, ce genre de communication, surtout quand ça arrive, vraiment, tu vois, pour les, en fait, c'est plus là, pour frêter les 20 ans, réellement, pour avoir une communication, un peu positive, sur le titre, parce qu'on sait, que ça a l'air, pas gagné, là aussi, pour faire un remake, de son propre, jeu, ben, ils n'arrivent pas, visiblement, à avoir quelque chose, qui les satisfasse, c'est, c'est un peu l'impression, que l'on a, donc, on attend de voir, mais c'est vrai, que, ben, depuis cette annonce, on apprend, surtout, des reports, et on a vraiment l'impression, d'avoir, un développement de l'enfer, c'est, c'est plutôt, je ne sais pas ce que ça vous laisse, vous, comme impression, mais, on attend de voir, vraiment, plus de choses, et puis, surtout, ben, voilà, il y a d'autres titres à sortir, et on sait, qu'Ubisoft n'est pas, dans une période, vraiment, facile, à gérer, et, encore une fois, on imagine, que ça doit être très difficile, pour tous les développeurs, et les gens qui travaillent, sur ce genre de projet, parce que, si ça se trouve, c'est balancé de main en main, il y en a un, un joueur, il se lève, il dit, tiens, je veux ça, après l'autre, il dit, tiens, je veux ça, tiens, implémente ça, voilà, c'est un peu le genre, de soucis, que je m'imagine, derrière le développement, de ce jeu, quitte à rester, dans la nostalgie, de jeux qui fêtent, des anniversaires, il y en a pas mal, on parlait d'Alf-Life, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, que pour Alf-Life, le documentaire, était disponible, sur Youtube, pour expliquer, un petit peu, comment ils sont arrivés, à avoir telle ou telle idée, dans le jeu, vous l'avez peut-être, d'ailleurs, regardé depuis, et il y a un autre jeu, assez emblématique, qui a fêté, alors je crois, que si je ne dis pas de bêtises, c'était ce 21 novembre, donc il y a deux jours, c'est 25 ans, lui, évidemment, c'est The Legend of Zelda, Ocarina of Time, on ne va pas revenir, sur le titre, ce qu'il a amené, y compris, alors, au sein, évidemment, de la licence Zelda même, mais aussi, pour les jeux en 3D, je vous fais confiance, quand même, pour bien connaître, ce titre là, et même, bien mieux que moi, largement, mais on avait parlé, par contre, si vous vous souvenez bien, d'un projet, donc, fait par un fan, et qui n'était pas, à son premier coup, alors, clairement, un développeur de jeux vidéo, enfin, oui, quelqu'un qui a les mains dans le cambouis, dans le jeu vidéo, qui est spécialisé dans l'animation 3D, et qui, notamment, travaille sur, on va dire, différentes versions de l'Erin Engine, mais là, l'Erin Engine 5, mais c'est clairement quelqu'un qui est du métier, voilà, et il fait, donc, des choses sur son temps libre, et lui, ce qui l'intéresse, très passionné par Ocarina of Time, c'est de reproduire, dans des décors, on va dire, un temps soit peu réel, et donc, évidemment, sublimé par les moteurs actuels, avec leur possibilité de retranscrire n'importe quel environnement, de façon assez réaliste, donc, Ocarina of Time, donc, il était connu pour ça, par exemple, la Vallée Garudo, donc, il s'appelle, Ruan Link, quelque chose comme ça, on verra son pseudo, un petit peu, un petit peu après, parce qu'on va regarder un petit peu la vidéo, Ruan Link, ouais, c'est ça, et, donc, il était sur un projet, c'était de, voilà, retranscrire une partie, donc, la place du marché, façon, donc, dessin animé, cette fois-ci, puisque son inspiration, c'est de faire un crossover, entre Ocarina of Time, et une représentation, un design, façon Studio Ghibli, donc, on avait vu un petit teaser, la date avait été annoncée, pour sortir le 21 novembre, d'ailleurs, on s'inquiétait un petit peu, si les avocats de Nintendo, n'allaient pas frapper les chaînes, alors, je ne sais pas réellement, parce que là, c'est pas un mode, donc, a priori, c'est une inspiration, et une création complètement faite, même si ça reprend, évidemment, une licence très connue de Nintendo, mais il n'y a pas d'invitation, à modification de jeu, il n'y a pas de, de vente de jeu, c'est une démo technique, qu'il met en disponibilité, sur sa chaîne YouTube, et qu'il a créé, lui-même, donc, a priori, je pense, quand même, qui, qui va être, assez safe, là-dessus, donc, il a passé, donc, 4 environnements ont été créés, il a passé 600 heures, sur 4 mois, il a, voilà, il parle de, donc, il a souhaité une représentation, à la 3ème personne, il fait ça, en marge, de son travail, à plein temps, donc, c'est pour ça, de toute façon, c'est quelqu'un, qui est forcément là-dedans, parce qu'il n'a pas payé, une licence, rien que pour faire ça, tu t'en doutes bien, surtout le prix du 5, donc, c'est quelqu'un, qui travaille, évidemment, dans le jeu vidéo, il est tout seul à faire ça, donc, il s'occupe aussi bien, du design, que de l'animation, et le résultat, est assez chouette, alors, tu vois quand même, que c'est, une personne seule, parce qu'il y a des étapes, d'animation, voilà, il est tout seul, donc, on peut vraiment rien dire, mais tu vois quand même, que c'est un peu sec, par moment, et que, évidemment, s'il y avait, d'autres gens autour, ça serait, encore plus incroyable, en termes de détails, des animations, mais le résultat, est déjà, assez bluffant, et surtout, d'arriver comme ça, à plutôt bien retranscrire, le style Ghibli, c'est-à-dire, vraiment s'en inspirer, et transposer ça, dans un univers, alors, relativement, aussi, qui s'y prête bien, parce que c'est vrai, que, l'univers de Zelda, t'as la nature, t'as, voilà, t'as la flore, la faune, qui sont très présents, en représentation, déjà très colorée, donc, il y a déjà, beaucoup, de choses, qui match, qui correspondent, en fait, à quelque chose, de Ghibli, ensuite, il suffit d'arrondir, un peu, les personnages, bon, puisqu'ils sont déjà japonais, tu leur mets, des plus grands yeux, tu vois, tu, voilà, t'essayes, d'enrober ça, avec des plans, petite musique, des petites animations, ou je sais pas, par exemple, ils jouent avec un papillon, ou des choses comme ça, et voilà, on y est, mais, encore une fois, il faut vraiment saluer, le travail, de cette personne seule, il a créé, je crois que je ne l'ai pas dit, plus de 30 personnages, pour réaliser, donc, cette vidéo, d'une vingtaine, de minutes, disponible sur, sur YouTube, vous n'aurez pas, de peine, à la trouver, et, bah voilà, encore une fois, on a l'impression que c'est, tu vois, ça a été fait par le studio de Ninokuni, level 5, il y a ce côté-là, évidemment, ça fait, évidemment, très inspiré de ça, parce que Ninokuni, c'était quand même, cette volonté aussi, c'était de faire un JRPG, avec un rendu Ghibli, quelque part, il y avait même un ancien, quelqu'un qui avait, peut-être travaillé animation clé, ou sur d'autres postes, dans un studio, qui avait participé, c'était pas le cas pour le 2, d'ailleurs, où ils étaient partis, plus en solo, avec cette inspiration-là, et puis une partie du moteur, et donc, voilà, c'est quand même, assez chouette, alors on va retrouver, les personnages emblématiques, évidemment, vous vous en doutez, d'Ocarina of Time, pas tous, mais qui vont se réunir, autour de cette place, alors il y a, évidemment, c'est accompagné de musique, il n'y a pas, à proprement parler, de doublage, même si on entend, quelques voix, et des choses comme ça, du peu que j'ai, j'ai regardé, ce n'est pas doublé, ça reste dans un côté, on pourrait dire, très cinématique, trailer, vous voyez, là où les gens s'inquiètent, de comment ils vont faire, avec le live action Zelda, c'est vrai que, aussi, c'est assez intéressant, que ça tombe, dans ce calendrier-là, parce qu'on se dit, s'ils étaient partis, du côté de l'anime, alors peut-être, certains disent, carrément, en enlevant Link, pour ne pas tenter, de le faire parler, ça c'est une autre chose, mais c'est vrai, qu'il va falloir faire, des choix d'adaptation, quoi qu'il en soit, même si c'était, un film d'animation, qu'ils avaient choisi de faire, du côté de Miyamoto, il aurait fallu faire, des concessions, par rapport à une, voilà, c'est là où on voit, par exemple, les animations, sur les déplacements, voilà, là on voit, que c'est un peu sec, il manque du détail, c'est pas, voilà, mais encore une fois, c'est une personne seule, mais par contre, ça montre aussi, les possibilités, assez dingues, même si on n'en doutait pas, de Landry Engine 5, et je pense qu'en plus, il y a beaucoup déjà, dans le middleware, d'outils embarqués, qui permettent, d'avoir ce rendu, très, entre cell shading, dessin animé, et c'est souvent aussi, ce qu'on dit, aujourd'hui, c'est plus facile, quand tu réalises, de l'animation, de travailler, enfin, c'est pas ça, c'est que tu vas trouver, plus de gens, qui sont spécialisés, animation 3D, et qu'on a perdu, un certain savoir-faire, à travailler, on va dire, traditionnellement, mais par contre, c'est vrai que tu te dis, le Landry Engine 5, en fait, tu t'en sers sans problème, et puis tu fais ton animé, sur Netflix, quelque part, ça montre aussi ça, donc voilà, plutôt une nouvelle, fort sympathique, et chapeau, à ce travail, qui a été réalisé, alors on sent aussi, que, via sa chaîne YouTube, cette personne, se fait une carte de visite, il a tout à fait raison, comme ça, il met ça dans son CV, et il pourra, sans doute, accéder, peut-être, à des postes, via son expérience, rêver pour lui, un petit peu plus sympathique, surtout quand on connaît, quand même, souvent, pour ce genre, d'artiste, d'animateur, les conditions, assez compliquées, au niveau, du travail, on en parle, assez, tous les jours, voilà, une année noire, pour les employés, de jeux vidéo, malgré, une année, assez extraordinaire, pour les joueurs, et, voilà, ce travail, est d'autant plus remarquable, que tu fais ça à côté, assez seul, et le résultat, est quand même, assez chouette, et montre le talent, de cette personne, on va, maintenant, passer, alors, à aussi un petit peu, de nostalgie, on a parlé, je crois que c'était cette semaine, donc, vous savez que, normalement, il y avait, de prévu, un remake, de Kotor, donc, évidemment, pas fait par les développeurs, de base, de ce jeu, Knights of the Royal Republic, mais que, c'était, confié à Aspire, et que, on a appris qu'à priori, enfin, certaines sources, c'est pas officielles, ont annoncé, que, le titre était au point mort, voire même, ne sortirait jamais, notamment, dans la boucle, on avait Jeff Grubb, qui avait, annoncé, enfin, en tout cas, qui avait touché de mots, là-dessus, en disant, que le jeu, sans doute, ne sortirait, jamais, en fait, en disant, c'est pas officiel, qu'il sortira pas, mais, voilà, a priori, c'est quand même, très très mal engagé, et, on a appris, là, ces dernières heures, qu'en fait, on sait qu'il y a, donc, le jeu avait été montré, en 2021, dans un PlayStation Showcase, et, a priori, du côté de Bloomberg, alors, évidemment, Bloomberg est obligé d'aller enquêter, et, donc, ce qu'il faut expliquer, par contre, là, ce qui est plutôt avéré, c'est que c'est plus le même studio qui travaille dessus, donc, ça devait être Aspire Media, et, en fait, ça a été confié, depuis août 2022, à Cyber Interactive, donc, ça a priori, c'est plutôt vrai, puisque Bloomberg a été voir, justement, des personnes du côté de Cyber Interactive, et, ces deux personnes ont confirmé, qu'ils travaillaient bien, sur Cotter Remake, mais, voilà, ce qui est dit, c'est que, il n'y a pas de date, on ne sait pas si le jeu va sortir, mais il y a bien, deux personnes de Cyber Interactive, qui sont toujours sur le projet, à l'heure actuelle, voilà, donc, on verra si ça va déboucher sur quelque chose, ça fait un peu penser à ce qui se passe avec Silent Hill 2 Remake, et, un jour, on nous annonce, d'après une source, que c'est annulé, après, au final, non, c'est démenti, là, on a un petit peu la même, la même impression, par contre, en réalité, pour travailler sur ce projet, deux personnes, ça inquiète un petit peu, voilà, donc, ça montrerait bien, qu'on n'est pas prêt, de le voir, et, en réalité, si ça ne sort pas, ça ne serait pas, une grande surprise, parce que, là aussi, on retombe un petit peu, avec ce qu'on disait, avec Ubisoft, Neoprins of Persia, Sands of Time Remake, ça a l'air d'être très compliqué, pour faire, le propre remake, alors là, c'est pas de leur jeu, à eux, parce que, comme je rappelle, c'est pas les développeurs d'origine, qui travaillent là-dessus, mais, il faut croire, que même pour faire un remake, de toute façon, il faut quand même, une direction claire, il faut un pipeline, bien, bien, bien dressé, il faut un budget, voilà, et il faut, encore une fois, qu'il y ait, une direction, à donner, à un titre, pour qu'il le, qu'il le voit, le jour, et souvent, on entend dire, mais c'est facile, ils font que des remakes, regarde Naughty Dog, regarde Capcom, oui, mais ils arrivent au bout de leur projet, et souvent, d'ailleurs, il y a quand même, notamment chez Capcom, il y a une proposition de renouveler, quand même, ils arrivent des fois, avec des jeux, où en effet, là, c'est juste de l'exploitation de catalogue, mais, les projets des remakes, qui a commencé au final, depuis longtemps, il faut remonter sur la Gamecube, avec le premier, ils ont quand même, voulu modifier le gameplay, modifier certains éléments, de leur jeu, mieux raconter des fois, leur histoire, évidemment, bénéficier d'une meilleure technique, pour proposer, ces remakes là, et on voit quand même, qu'il y a eu, un budget qui a été alloué, avec une direction, encore une fois, claire, sur ce que l'on veut atteindre, et c'est hyper important, et c'est pas juste, confier un remake à un studio, et puis voilà, attendre que ça arrive, sans leur donner, vraiment, de directive. Un jeu, que vous avez peut-être oublié, mais qui était prévu, du côté de chez Rockstar, et qui est officiellement, pas annulé, mais qui n'est jamais sorti, c'est Agent. Alors, je ne sais pas, si vous vous souvenez, de ce projet, on va dire, qu'on entendait parler, à la fin, des années 2000, alors c'est à dire, on va dire, un peu avant 2010, voilà, il y avait évidemment, à cette époque, GTA 4, mais on entendait parler, de ce projet, alors qu'il y avait l'air, assez ambitieux, présenté, on va dire, comme un, un James Bond, quelque part, voilà, alors on sait que par exemple, IO Interactive, travaille sur, un jeu, dans les licences, James Bond, donc les gens qui s'occupent, d'Ikman à l'heure actuelle, et là, ça devait être, un petit peu, ça, donc c'était Rockstar North, qui s'occupait, de ce projet, parce que voilà, on comprend quand même, qu'aujourd'hui, c'est complètement à l'arrêt, le héros, visiblement, s'appelait Jimmy, qui faisait un peu écho, à James Bond, ça, devait se passer, dans les années 70, par contre, voilà, c'est pas un jeu du tout, monde ouvert, comme les GTA le proposent, une histoire, beaucoup plus linéaire, d'ailleurs, c'est aussi, ce que ont tenu à confier, les responsables, IO Interactive, concernant leur exploitation, de James Bond, en jeu vidéo, dans leur projet 007, c'est un peu la même chose, un jeu plus narratif, plus cadré, on va pas être, dans un jeu à Lightman, où on va apprendre à découvrir son environnement, utiliser plein de manières différentes, pour venir à bout de la cible, nommée par rapport à la mission en cours, donc, voilà, années 70, pas mal d'endroits à aller visiter, notamment, quelque chose qui faisait penser, à la France, et une ville qui pourrait se situer, proche de la Méditerranée, une envie aussi, d'avoir la Suisse, avec une station de ski, le Caire, voilà, donc, pas mal de voyages, et c'est vrai que, voilà, c'est des endroits qui nous font penser, un peu, à ce qu'on pourrait avoir, dans des James Bond, passer d'une montagne, enneigée, aller après, à la plage, avec un soleil radieux, c'est vrai que, voilà, ce voyage, et ce changement d'environnement, ça nous fait complètement penser, à ce genre, de saga, et, voilà, donc, c'est un ancien développeur, qui s'est exprimé là-dessus, et qui, donc, a travaillé, en tant que directeur technique, chez Rockstar, alors, il s'appelle, Hob Vermage, je suis encore une fois, désolé pour la prononciation, donc, ça devait être un titre, qui sort, de base, qui devait sortir sur la PS3, projet ambitieux de la PS3, annoncé, vous voyez, alors, oui, annoncé en 2009, le jeu a complètement été annoncé, mais après, on a eu, silence radio, donc, le jeu, pourtant, était bien prévu, mais il est arrivé, dans une fenêtre temporelle, relativement compliquée, puisque, on apprend que, quand le jeu est annoncé, ben, il travaille, à ce moment-là, l'équipe est scindée en deux, du côté de chez Rockstar North, avec, une équipe, qui travaille sur les DLC, de GTA 4, Lost Endgame, et Ballad of Yugetony, et de l'autre côté, déjà, on est, donc, on va dire, allez, 2009-2010, alors, déjà, le jeu sortira trois ans plus tard, si on compte 2010, GTA V, d'accord, bon, après, là, si ça avait été après GTA V, ils auraient eu, peut-être, plus de dix ans, pour développer Agent, bon, on va dire, projet qui n'a pas été mené, et, ben, du coup, en interne, le jeu est considéré comme mort, mais n'a jamais été officiellement, annoncée comme annulée, donc, techniquement, c'est encore une arlésienne, a priori, tant que le jeu n'est pas annoncé annulé, il y avait des images de, on va dire, de, ouais, d'objectifs à atteindre, Target Render, qui avait leaké, en 2015, montrant quelques levels, voilà, des, des projets, des, on va dire, je pense, des environnements aussi, puisque, comme on a cité, les lieux, c'est sans doute aussi ça, qui devait faire partie, de, de, de ces éléments-là, donc, de quelques assets des jeux, qui se sont promenés, également, aussi, le nom, du jeu, a été redéposé, donc, il y avait quand même, un, un suivi, il y avait, donc, voilà, même un site, enfin, il y avait des choses, qui restaient autour du jeu, vous voyez, presque jusqu'en 2021, alors qu'en réalité, il ne se passait plus rien, en termes de développement, voilà, parce que, il disait, bah, le projet, déjà, était très ambitieux, on comprend déjà, pour, notamment, de la PS3, même si, on ne voulait pas avoir, un jeu, un jeu à monde ouvert, et puis, bah, le studio était déjà débordé, par deux autres jeux, et c'était presque, ce jeu-là, annoncé à ce moment-là, sans vraiment, d'équipe, qui aurait pu avoir, le temps de travailler dessus, on comprend que ça aurait été, le fiasco, et Rockstar, peut se permettre, pouvait déjà, à l'époque, se permettre, de ne plus continuer ce jeu, même s'il avait été annoncé, et de se concentrer, et, bon, on va dire quelque part, ils ont plutôt bien fait, de se concentrer, notamment sur GTA V, ou même, sur le, les DLC, de GTA IV, en plus, quand tu vois, qu'ils avaient eu, un gros chèque, de la part de Microsoft, pour que ça sorte, en exclusivité, je crois, dans un premier temps, il me semble que c'était sorti, un petit peu partout après, mais, on va dire, en premier, sur 3-6, évidemment, il y a des raisons aussi, budgétaires, et d'équipes, qui ont fait que, Agent, n'ait jamais vu, le jour, et que, si ça avait été le cas, ça aurait été sans doute, un titre trop fébrile, et je pense que, comme, chez d'autres, qui peuvent se permettre ça, Valve notamment, ça ne leur plaisait pas, et ils auraient, de toute façon, tué très vite le projet, même s'il avait été plus vite avancé, à partir du moment, où, c'est, ça ne rentre pas, dans ce qu'ils estiment, être suffisamment bon, pour sortir, et être joué, par, par les gens, ils ne le font pas, on peut penser aussi, Starcraft Ghost, je crois, comme ça, qui s'appelait, et là, c'est pareil, le jeu ne répondait pas, à ce que, à ce que voulait, le studio de Diablo, et Blizzard, et c'est sûr que, voilà, on passe à autre chose, et on se dit, non, ce n'est pas suffisamment bon, pour que ça sorte, et ça, c'est vrai, que c'est un privilège, quand même, des gros studios, on va parler aussi, encore, d'une ancienne licence, mais vous savez, qui revient, alors, il y a eu, il y a eu, pas mal de streams, on en avait déjà parlé, alors là, c'est le passage, sous le Zemup Manic, on va parler de Cave, donc, voilà, des anciens, vous savez, de Toplan, qui faisaient, déjà, des shoots, et puis, Cave est associé, évidemment, au genre d'Anmakou, donc, c'est-à-dire, des shoots them up, donc, 2D, évidemment, alors, même si certains, essayaient d'implementer, derrière, des modèles 3D, mais ça restait, des jeux, avec un gameplay 2D, remplis de tirs, qu'il faut éviter, cela rendu possible, par des masques de collision réduits, aussi bien sur les projectiles, que sur le vaisseau que vous manipulez, là, on parle d'un jeu, assez emblématique, déjà, d'une grande saga, c'est Donpachi, alors, le premier, Donpachi, ensuite, Dononpachi, le troisième, donc, Dononpachi, qui s'appelait 3, en nom de code, on va un peu en reparler après, et ensuite, qui s'est appelé, alors, ça, c'est la traduction française, c'est Dayoju, au Japon, traduit depuis, traduction française, pardon, traduction américaine, excusez-moi, traduit depuis quelques années, notamment, je crois, quand les jeux ont commencé à sortir sur iPad, par exemple, et après, sur mobile, quand ils avaient, alors, ça, c'est pareil, il faut remonter, on va dire, autour des années 2010, où tous leurs titres, enfin, pas mal de leurs titres ont été portés en version mobile, ils ont apporté une traduction, un resurrection, pour celui d'après, Day Fukatsu, et par contre, le dernier, je crois, lui, n'a jamais eu d'autres sorties que sa sortie japonaise, donc, le dernier en date, ça, Dayoju, qui remonte un petit peu, donc, Blissful Death, c'est Dayoju, un des titres les plus emblématiques, alors, parce que, il sort à une très bonne période de cave, d'ailleurs, il sort juste un petit peu, il me semble, avant Ketsui, où c'est l'inverse, et il va complètement nier Ketsui, on va retrouver, d'ailleurs, des jeux très proches dans leur ambiance, puisque c'est le même compositeur de musique qui a travaillé sur Ketsui, et sur ce Dayoju, et donc, M2, dans son programme Shot Triggers, donc, M2, c'est les vétérans, vous le savez, pour les portages, ils sont spécialistes, en fait, des vieux jeux, qu'on va lifter, pour les amener sur les consoles actuelles, ils font ça depuis de nombreuses années, ils travaillent aussi sur les, certaines consoles mini, notamment, la Mega Drive mini, il me semble qu'ils ont travaillé sur la PC Engine mini, voilà, ils finissent aussi les jeux d'époque, qui n'étaient pas tout à fait finalisés, voilà, donc, c'est vraiment des vieux de la vieille, et ils ont un programme complètement dédié au Shoot Them Up, donc là, le but, c'est d'adapter très correctement Dayoju, puisqu'il était déjà sorti dans une version PS2, mais très, très, très discutable, et il me semble que, à part la version mobile, j'ai peut-être oublié, il me semble qu'il n'y avait pas eu d'autres versions console, je me trompe peut-être, je ne me souviens plus de toutes les sorties, parce que, voilà, du côté de chez Cave, souvent qui sous-traitent, il y en a eu vraiment pas mal, ces titres, d'ailleurs, arrivent aussi, sur Switch, mais avec des portages assez légers, on ne va pas se mentir, et il vaut mieux se tourner vers les versions M2 Shot Triggers, puisque je crois que Ketsui, alors, c'était peut-être pas M2 pour Ketsui, mais voilà, on a certains titres, qui sont quand même, beaucoup plus travaillés, retravaillés, et c'est, comme se disait, en plus, M2 n'est pas son coup d'essai, on avait eu Battle Garaga, il y a quelques années, qui avait subi cette transformation, et d'autres shoots emblématiques, et là, c'est vrai qu'on attend cette version, parce que, voilà, ça va proposer différents modes de jeu, et surtout aussi, des versions accessibles, Daioju est assez raide, on rappelle que son système de scoring, en plus, est basé sur Chain, donc le fait, de toujours tirer sur quelque chose, donc là, ça demande une connaissance parfaite, des niveaux gestion du tir, et en plus, le jeu est assez sec, les patterns sont quand même, assez costauds à éviter, et c'est un titre, vraiment pas facile à prendre en main, et puis c'est vrai qu'en plus, c'est assez désengageant au niveau du scoring, parce que dès que ta chaîne est foutue par terre, c'est bon, tu peux recommencer ta partie, et voilà, donc ça, c'est un système de scoring, que c'est vrai, beaucoup n'aiment pas, mais par contre, avec cette version, on va avoir plein de modes, et ça, c'est qui est cool, alors pour le moment, qu'est-ce qu'on sait qu'on a ? Alors, on a, c'est pas bien français ce que je viens de dire, mais bon, qu'est-ce qu'on a au programme de ce Donnpachi ? On a les versions arcade, alors avec différents modes, on va dire arcade vraiment très proche de la version arcade, donc l'arcade mode, arcade challenge, donc là, c'est la possibilité de s'entraîner, voilà, et de travailler, puis on imagine qu'on peut un petit peu modder ça, on a aussi le arcade Osaraï, donc toujours dans le mode arcade, mais ça va permettre un peu de corriger ses erreurs, essayer de voir ce qui ne va pas et tout, donc voilà, ça c'est vraiment pour essayer d'aborder, sous différents aspects, la version arcade, donc la plus raide, en essayant de se rapprocher au mieux du jeu, donc d'époque et sur PCB, en garantissant peu d'input lag, en essayant d'avoir quelque chose d'assez proche, même si évidemment, ça ne peut pas être très 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 exact, et même aussi au niveau du rendu visuel, mais aussi du rendu sonore, souvent le rendu sonore, à transférer de jeux d'arcade, n'est pas aisé, il ne faut pas croire, et même encore de nos jours, il faut vraiment un travail pour essayer de restituer ça au mieux, il y a aussi un mode, on va dire plus grand public, et souvent ils ne sont pas trop mal fait, donc ça va vous permettre de cliquer le jeu assez rapidement, bon, alors si vous êtes évidemment un score invétéré, ce n'est pas forcément ce vers quoi vous allez vous diriger, mais l'avantage, c'est que ça permet d'apprendre quand même, l'apparition des ennemis, parce qu'ils vont tirer un petit peu moins, mais les ennemis sont un peu placés au même endroit, grosso modo, alors après ils vont peut-être, suivant le mode de difficulté, il va y en avoir plus ou moins, les tirs vont être plus ou moins chargés, mais c'est une première possibilité, d'apprendre le level design, pour essayer d'avancer dans le titre, donc le super easy mode, qui sera présent, comme il l'avait fait d'ailleurs pour Battle Garaga, il y aura aussi un mini jeu, qui sera présent, où pendant une minute, apparemment, vous devez récupérer, notamment, des items, des stems, s'ils appellent ça, il y a des modes arrange, donc là, qui sont en règle générale, très pensées scoring, et qui modifient, les règles de base du jeu, voilà, donc il y a, avec des shoots, qui sont d'ailleurs spécifiques, on peut voir, à des types de personnages, et également de tirs, en particulier, ça fait penser aux modes, qu'ils pouvaient avoir, sur Daifukatsu, où tu as un mode, où il n'y a pas de bombe, par exemple, donc tu vas avoir quelque chose, qui va remplacer ta bombe, en fait, tu vas switcher entre deux modes, il y a des choses comme ça, on aura aussi, des versions extra, comme la Black Label, donc ça, en règle générale, c'est la version super scoring, qui est aussi sortie, en arcade, ils aiment bien faire ça, des révisions, en changeant, et en adaptant, un petit peu mieux, mais aussi, comme version supplémentaire, Don't Unpatchit 3, donc cette fois-ci, la toute première mouture, de ce Don't Unpatchit, qui s'appelait comme ça, donc ça sera l'occasion, de la découvrir, en internal version, puisque je crois, qu'elle a été sortie, qu'au Japon, et c'était vraiment pas partout, très très rare, c'est presque digne, d'un location test, tu vois, cette version, de Don't Unpatchit 3, donc ça sera aussi dispo, sur la galette, enfin sur la galette, dans, pardon, ça c'est bien l'expression, ça sera dispo, sur la version du jeu, puisqu'il va sortir, et sur PS4, et sur Switch, alors il y aura des versions boîtes, c'est pour ça que je dis, c'est la version galette PS4, il y aura des versions boîtes, comme ils le font, avec en général, aussi des versions collector, avec des petits goodies, et puis, il y aura aussi, tous des choses, alors autour, j'en ai pas parlé, mais des layouts, vous pourrez mettre les scores, qui vous intéressent plus, les données, vous pourrez les faire apparaître, y compris sur du Tate, ou sur du Yoko, donc en horizontal, ou en vertical, vous pourrez complètement modder, l'HUD du jeu, pour être au mieux, vous avez aussi, les nouvelles musiques, enfin, vous avez des rares orchestrations, des musiques, c'est Super Sweep, d'ailleurs, qui s'en est occupé, alors Super Sweep, c'est un studio qui s'occupe de pas mal d'arcade, notamment, ils ont travaillé sur Tetris TGM2, et 3 aussi, je crois d'ailleurs, les musiques, donc je n'avais pas nommé, le compositeur, c'est Manabu Namiki, je crois qu'il a aussi fait les musiques, de Layer Section, si je ne me trompe pas, donc là, on est chez Taito, donc il y aura des versions refaites, c'était en 2023, les versions d'origine arcade, et les versions arrangées, et pour terminer, pour être assez précis, le jeu va sortir, donc au Japon, le 7 décembre, on rappelle, très bonne date, sur PS4, et sur Switch, donc vous pourrez l'acheter, en import, mais directement sur les stores, donc sans passer par les douanes, et en plus, le prix du Yen étant ce qu'il est à l'heure actuelle, quand on est Européen, ça fait des prix assez intéressants, voilà, bon après par contre, vous n'aurez pas la version, la version boîte, et au bas, on attend un petit peu, évidemment, de l'avoir en main, on connaît le jeu, pour le coup, c'est pas comme si c'était nouveau, mais on sait qu'en plus, avec le travail, alors ils aiment bien faire ces comparatifs aussi, ils lancent toutes les différentes versions, et ils montrent qu'ils ont respecté le timing, tu vois par exemple, ils aiment bien faire ça, alors je ne sais pas s'ils l'ont fait, dans leurs différents live streams, mais ils lancent la version arcade, ils lancent leur version à côté, partent au même point, et ils montrent qu'en fait, les timings ont été respectés, mais ça, on leur fait confiance, ils essayent vraiment, donc là on voit les mods à reine, suivant les différents personnages, oui alors c'est encore, évidemment, on rappelle, alors là vous voyez des jeunes filles, en fait c'est des IA qui sont utilisées, voilà, et qui ont des formes plus ou moins généreuses, alors ça c'est ce qu'on pourrait un peu reprocher, à la série de Donpachi, hormis les premiers, Donpachi et de Donpachi, plus ça a été, plus c'est devenu catastrophique, là dessus, notamment avec le, je pense que, je ne me souviens plus trop du Daioju, si c'était aussi marquant, mais déjà le Daifukatsu c'était costaud, bon voilà, alors là ils sont un petit peu, ils ont un petit peu calmé, mais notamment dans Daifukatsu, ils disaient, bah non mais c'est des IA, donc ne vous en faites pas, c'est open AI quelque part, donc tout va bien, voilà, ces cerises de CG, elle tout va bien, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, moi j'attends ça de manière, assez, assez intense, parce que voilà, Daioju c'est un jeu où je suis, parfaitement nul, mais j'adore l'ambiance du jeu, et je pense que c'est, en partie, grâce aux musiques, de Namiki, qui est un compositeur, que j'aime beaucoup, dans le jeu, vidéo, voilà, donc là c'était le gros passage shoot, voilà, ça montre aussi que l'actualité, est assez menu, en cette journée, et, on parlait d'Open AI, évidemment, transition extraordinaire, le feuilleton, le feuilleton, le feuilleton du Black Friday, le feuilleton presque d'hiver, on a un mois d'avance quand même, le feuilleton de Thanksgiving, on pourrait dire, dans la tech, et bien, ça y est, Sam Atman, est retourné, chez Open AI, alors on rappelle, il apprend, suite au conseil d'administration, qu'il est viré, son collègue de toujours, le suit dans la manœuvre, ensuite, il rentre en discussion, avec Microsoft, qui était, on va dire, plutôt vénère, d'apprendre, que le conseil d'administration, les avait, carté en Open AI, on rappelle, c'est les dominants du marché, sur la proposition, de ces outils là, et on leur doit, à ChatGPT, avec, notamment, Sam Atman, cette personne, ce CIO, et on va dire, voilà, qui a apporté, on va dire, moi je vois vraiment, ChatGPT comme, la démocratisation, et l'utilisation, relativement, simple, de ces outils, voilà, pour permettre, la réalisation, de différentes choses, après évidemment, qui devraient être encadrés, et ça, c'est une autre question, donc il apprend, comme ça, qu'il a été évincé, monté au créneau, des salariés même, d'Open AI, au moins environ, je ne sais pas, le deux tiers, menace, de démissionner, ça défile aux conseils, et aux gens, qui remplacent, donc, le Sam Atman, mais aussi, Greg Brackman, donc, Microsoft, via son PDG, Satya Nadella, qui rentre dans la boucle, en disant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ça, on a mis 10 milliards là-dedans, arrêtez de faire de la merde, donc grosse pression, et ils disent, attendez, nous on va les embaucher, on va ouvrir notre propre division dédiée à eux, c'était aussi l'idée, une grosse invitation, taper du pied, pour, sans doute, finaliser Copilot, qui n'est pas encore au point, et donc, après, on apprend, toujours, au cours de cette semaine, très mouvementée, ça a commencé vendredi, cette histoire, vendredi dernier, Sam Atman nous dit, je suis en discussion, avec OpenAI, en fait, pour réintégrer, le board, enfin, voilà, reprendre mon poste de CIO, et ça y est, c'est fait, il retourne, en tant que CIO d'OpenAI, donc là, marche arrière, évidemment, d'OpenAI, qui avait trop à perdre, et on rappelle que, sans doute, la scission est née, d'une volonté du conseil d'administration, voilà, de continuer à faire, une cache machine, d'OpenAI, pour faire très très simple, et Sam Atman, et donc, réintégrer aussi, l'ancien président, donc son bras droit, Greg Brockman, qui a été, donc lui aussi, bon, je pense que c'était la condition, de toute façon, de Sam Atman, lui aussi, donc de retour, chez OpenAI, et oui, qui avait une vision différente, c'est-à-dire, de sécuriser l'outil, plutôt que de le développer à tout va, pour faire de l'argent, et proposer, je ne sais pas, différents abonnements, pour son utilisation, voilà, il ne le voit pas vraiment de cette œuvre, en tout cas, c'est ce qui est déclaré, c'est pareil, derrière ces gens-là, derrière toutes les communications qu'on a, un petit peu se méfier, on ne va pas nous faire croire non plus, que c'est que des chevaliers blancs, que nous sommes en train, de voir sous nos yeux, mais en tout cas, on pourrait dire, que là, le capitalisme a perdu ce round, pour le moment, alors c'est facile à dire, parce que de toute façon, on imagine bien, que ce soit Saint-Mathman, ou Greg Brockman, ils ne vont pas faire, en sorte que, la boîte se casse la gueule, mais, si, c'est ce qu'on soupçonne être vrai, de ce remue-ménage, au sein du conseil d'administration, on pourrait dire, en tout cas, que ça a été mis en défaut, et puis voilà, surtout, voilà, c'est ce que je dis, c'est vraiment une image, cette histoire de chevalier blanc, parce que, quand tu sais que derrière, c'est sans doute, l'action de Microsoft, qui est, voilà, très, très impliquée, là-dedans, tu mets 10 milliards, je ne veux pas dire, que si ce n'est pas eux, qui ont pris la décision, on n'est pas non plus dupes, de ce qui se passe, au sein d'OpenAI, on voit bien, on est là, s'il vous plaît, ne nous prenez pas, pour des idiots, mais voilà, en tout cas, sachez que, après tout ça, du coup, Samatman, est de nouveau OpenAI, et puis, on a assisté, quand même, je ne sais pas, je ne sais pas si on peut parler de scandale, mais en termes d'histoire de la tech, quand même, un mouvement assez extraordinaire, un épisode digne de Black Mirror, je ne sais pas, dans l'univers de la tech, merci OpenAI, pour nous avoir fait sourire, durant cette semaine, si ça se trouve, ce n'est pas terminé, j'attends impatiemment, la saison 2, en exclusivité, sur Netflix, en partenariat avec Microsoft, ça va être extraordinaire, je le sens, voilà, ça va terminer, notre épisode de Café Matin, j'espère que ça vous aura plu, et diverti, Café Matin, c'est du lundi au vendredi, à partir de 9h en direct, sur Twitch, vous pourrez retrouver les VOD, sur cette même plateforme, le lendemain, disponible en podcast audio, chapitré, sur Youtube, pour, voilà, vos oreilles, pour faire autre chose, et pour profiter quand même, du programme, si vous le souhaitez, je vous souhaite une excellente journée, merci d'avoir suivi ce programme, merci à tous les soutiens, nous on se retrouve demain, pour une nouvelle édition, de Café Matin, vous pouvez reprendre une activité normale, ciao, bye bye, et gaming, à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada,